Dans cette troisième vidéo sur la proportionnalité, je vais t'expliquer comment on applique la proportionnalité au pourcentage. Alors, un premier petit exemple, c'est le cas d'un yaourt de 150 grammes. Et sur ce yaourt, l'étiquette nous dit qu'il y a 40% de matière grasse. La question c'est, combien il y a de matière grasse dans ce yaourt ? Quelle est la masse de matière grasse dans ce yaourt ? Quand on entend pourcentage, tout de suite, on se doit dire, oulala, il y a de la proportionnalité derrière. Ça veut dire que tout de suite, moi j'ai tendance à faire un tableau de proportionnalité. Bien, tableau de proportionnalité, dans lequel je vais mettre quoi ? On voit bien qu'on nous parle de quoi ? De grammes, donc de masse, et de pourcent. C'est les deux choses que je vais mettre dans mon tableau. Alors, la masse, dans les informations, on nous parle de 150 grammes. Ok, je le marque, je le mets dans une des cases de mon tableau. Et on nous parle de 40%. Alors, 40%, j'ai le choix, j'ai deux cases. Est-ce que je la mets dans la première ? Est-ce que je le mets dans la deuxième ? Je vais réfléchir. Mais je vois tout de suite qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des informations, on n'a que deux informations, le 150 et le 40. Et je sais que si je ne mets que deux informations dans mon tableau, je ne pourrai pas remplir les deux autres cases. Moi, il me faut au moins trois cases remplies pour pouvoir calculer la quatrième, qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Ça veut dire qu'il y a une information qui nous manque, qui est sous-entendue, qui est quelque part, mais qu'on n'a pas forcément vue là. Donc, c'est là où on se dit, attends, on nous parle de pourcentage. Mais oui, mais mon yaourt, il représente 100% de tout. Donc, c'est là qu'on rajoute justement que les 150 grammes représentent 100% de notre yaourt. Bien, ben maintenant, donc, moi je suis en train de chercher 40% quelle masse de matière grasse ça représente. Bon, ben c'est déjà mieux parce que maintenant j'ai les trois cases et donc je cherche la quatrième. Bon, j'ai plein de méthodes, je le sais, il suffit de regarder la deuxième vidéo. Là, je vais en faire une autre méthode, en fait, par rapport à ce que j'ai déjà montré. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche, là, non pas le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire ce qui se passe pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, mais je vais essayer juste de chercher ce qui se passe entre les deux colonnes. Alors, je suis donc en train de chercher comment est-ce que je passe pour aller de 100 à 40. Avec quelle multiplication ? Donc, 100 fois quoi donne 40 ? Ben, on sait que 100 fois quoi donne 40 ? Le nombre que je suis en train de chercher, c'est en fait le quotient 40 sur 100. Autrement dit, 0,40. Ça veut donc dire que, pour passer de 100 à 40, j'ai multiplié par 0,40. Oui, mais si j'ai fait ça sur la deuxième ligne, ça veut dire, comme on est en proportionnalité, que je dois faire aussi ça sur la première ligne. Ça veut donc dire que le nombre que je suis en train de chercher ici, il est égal à 150 fois 0,40. Je le calcule, ça fait 60. Ah, ça veut donc dire que dans mon yaourt, il y a 60 grammes de matière grasse. Point, j'ai fini mon exercice. Oui, mais si je réfléchis un petit peu plus. Je me dis, oui, mais alors, et si on m'avait dit qu'il avait 60 grammes de matière grasse, ce yaourt ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Ben, le 150 et le 100, il n'aurait pas changé. Le seul nombre qui aurait changé, c'est ce 40 que j'aurais donc changé en 60. Et ça veut dire que ça aurait changé ce nombre. Ce ne serait plus 40 sur 100, mais 60 sur 100. Autrement dit, 0,60. Et il faudrait donc ici multiplier par 0,60. Ah, je commence à comprendre. Si j'avais mis 73 ici, ben j'aurais 73 sur 100 ici. Et 73 sur 100, c'est 73 divisé par 100, je te rappelle. Divisé par 100, on sait que c'est décaler le chiffre, le nombre de deux rangs vers la droite. Il devient 100 fois plus petit. Autrement dit, si j'avais mis 73 ici, 73 sur 100, ce serait égal à 0,73. Ah, ça voudrait dire qu'il faut multiplier 150 par 0,73. Ah, ben alors, et si j'avais mis 82, alors ? Il faudrait multiplier par 0,82. Ah, d'accord, ben je comprends. Alors, ça veut dire que calculer A% d'une quantité, c'est en fait la multiplier par A sur 100. Si on fait des petits exemples, si je cherche par exemple 15% de 320, ben on sait que on va multiplier par 15 sur 100. On va multiplier qui ? Ben 320. Par 15 sur 100. Et en fait, juste une petite remarque, quand tu lis ça en fait, en français, tu dis 15% de 320. A chaque fois, c'est 15% de quelque chose. Donc, A% d'une quantité. Quand tu dis 15% de quelque chose, tu écriras donc 15%, tu l'écriras 15 sur 100. De quelque chose, le de, tu le remplaceras par un fois. Autrement dit, en fait, cette écriture en français, c'est presque la même en maths. 15% de 320. Et si tu fais attention à ça, ben tu as presque fini tous tes exercices sur les pourcentages. Donc là, si je cherche donc 15 sur 100 fois 320, 15 sur 100, c'est 0,15. Donc ça, c'est 0,15 fois 320. Et si on calcule, ça fait 48. Si on cherche 23% de 350, c'est la même chose. On va faire 23 sur 100 fois 350. J'ai oublié de rectifier le 350. C'est 0,23 fois 350, autrement dit 80,5. J'ai fait une petite erreur ici. C'est ensuite, je calcule 4% de 90. Ben, c'est 4 sur 100 fois 90. Mais 4 sur 100, c'est là où tu fasses attention. C'est 4 divisé par 100. Donc quand on décale une fois, ça fait la virgule, elle est là. Deux fois, la virgule, elle est là. Donc ça fait 0,04 fois 90. Fais attention à ça. Autrement dit, ça vaut 3,6. Et pour finir, si je cherche 37,5% de 1200, je ferai 37,5 sur 100 fois 1200. 37,5 sur 100, ça vaut 0,375. Fois 1200, ça vaut 450. Donc voilà comment calculer des pourcentages de valeur. Ce n'est pas très compliqué. A toi maintenant de t'entraîner sur d'autres exercices.